Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour et bienvenue sur Objectif News.tv. Ce soir, nous vous recevons dans le cadre de la quatrième architecture week organisée par Capgemini, Yves Pellissier, qui est directeur du centre d'excellence PLM de Capgemini. Bonjour. Alors, PLM, c'est Product Life Cycle Management, mais en quoi ça consiste exactement ? Alors, le PLM, c'est un ensemble d'activités qui permettent d'aider nos clients à redéfinir leur processus industriel et la manière dont ils travaillent sur la conception et la fabrication de leurs produits. Donc ça, ça veut dire qu'on travaille avec eux non seulement sur les manières de travailler, et puis sur les outils informatiques, dans notre cas pour Capgemini, qui permettent de supporter ces manières de travailler. D'accord. Donc ça implique des gens qui vont au-delà des architectes dans les entreprises ? Alors, effectivement, il y a un gros travail d'architecture en amont pour définir l'architecture globale des solutions, le choix des solutions, comment tout ça se connecte avec le reste du système d'information de l'entreprise. Une fois que ce travail-là est fait, on rentre dans des phases plus d'implémentation, et avec des gros travaux aussi d'accompagnement des utilisateurs, parce qu'on vient perturber leur quotidien de manière assez forte avec ces nouveaux outils. D'accord. Donc des profils très différents qui sont impliqués sur ces projets-là. Est-ce que vous avez un exemple peut-être de projet que vous avez mené avec Capgemini sur le PLM, justement ? Alors, on pourrait parler d'un exemple qui est assez significatif, d'un travail qu'on a fait avec la DCNS il y a quelques années, où la DCNS nous a demandé de concevoir le système d'information qui permet à la marine indienne de modifier le sous-marin que la DCNS venait de leur vendre, et de le fabriquer. Donc on a travaillé avec la marine indienne, avec la DCNS, pour mettre tout le monde d'accord, définir les manières de travailler, savoir quelle était la responsabilité de la DCNS et des Indiens, et après ça, en déduire comment est-ce qu'il fallait mettre en place les outils qui leur permettent de gérer les données du sous-marin, les modifier et les envoyer dans les usines pour fabrication. D'accord. Donc quel est le rôle de l'architecte dans ce projet-là, par exemple ? Alors dans ce cadre-là, nous on a en fait deux types d'architectes. On a des architectes solutions, qui vont nous aider à définir quelles sont les bonnes solutions, quelles sont les applications, quelles sont les fonctions qu'il faut mettre en place, et quelles données et à quel endroit. Et puis sur ce type de projet très international, avec des infrastructures qui à l'époque n'étaient pas aussi bonnes qu'elles le sont aujourd'hui en Inde, des vrais architectes techniques, qui vont nous expliquer comment, où il faut positionner les serveurs, quelle taille, les sujets réseau, les sujets de clients, d'accès dans l'usine à ces systèmes-là, etc. Donc il faut que les architectes connaissent très bien les produits qui sont en jeu dans ces projets, et qu'ils soient au plus près des nouvelles technologies, et qu'ils suivent vraiment l'actualité de l'évolution. Tout à fait. Ça c'est absolument fondamental. En particulier dans le PLM, mais je pense que c'est vrai partout, c'est que les architectes doivent avoir une excellente connaissance des produits, et pas une vue un peu générique de ce qu'est l'architecture d'entreprise en général. Notre valeur, là je vais parler de Capgemini dans le PLM, notre valeur sur le marché, est le fait qu'on connaît extrêmement bien les produits des éditeurs, et donc qu'on peut aller vite, bien, pour accompagner nos clients. C'est une des raisons, j'imagine aussi, qui fait que vous participez à deux forums internationaux prochainement dans ce domaine-là, à savoir le forum 3D Experience Customer Forum, qui aura lieu le 15 octobre, et le PTC Live Tech le 19 novembre. Tout à fait. Donc PTC pour le PTC Live Tech, et Dassault Systèmes pour le 3D Experience Forum, sont deux acteurs importants du marché, avec qui on fait une partie importante de notre business. Et nous, pourquoi est-ce qu'on va dans ces forums ? Pour illustrer et rencontrer nos clients, illustrer notre savoir-faire, rencontrer nos clients, mais aussi aller chercher de l'information, et rester à la pointe de ce que les éditeurs mettent sur le marché en 2013, 2014, 2015. D'accord, donc une sorte de veille technologique... Tout à fait. ...pour Capgemini. Quels sont les principaux concurrents de Capgemini sur ce secteur ? C'est un secteur assez large, ou c'est plutôt un marché de niche ? Alors, c'est un secteur de spécialistes, le PLM, donc il y a quelques entreprises très spécialisées, on pourrait citer PCO, par exemple, et puis après, il y a quelques entreprises plus généralistes, comme GFI, qui interviennent aussi sur le marché. D'accord. Et quels sont, du coup, les enjeux de demain pour les architectes de Capgemini sur le PLM ? Qu'est-ce qui va vraiment être essentiel de faire et de suivre pour ces architectes ? Alors, les enjeux, pour moi, ils se situent à deux niveaux. Continuer à avoir une très bonne connaissance des produits de demain, et dans le PLM, on est à un moment clé, puisqu'il y a un changement de génération des produits du marché, là, qui se fait en ce moment. Donc ça, c'est très important. Et puis le deuxième, c'est d'intégrer encore mieux ces systèmes avec le reste du système d'information de nos clients, puisque avec les produits PLM, on commence à aller attaquer des nouveaux processus d'entreprise, le support des clients, la pré-vente, etc. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à se connecter, à s'interfacer avec des nouveaux systèmes. Donc là, il y a un vrai enjeu d'architecture. Et la mobilité, c'est aussi un enjeu important ? Quelque chose qui va changer la donne ? La mobilité, notamment côté usine, c'est quelque chose qui est très demandé. C'est encore assez nouveau, mais ça risque de changer la donne dans les années qui viennent, notamment dans la manière d'accéder à l'information. On avait une culture où la donnée était très structurée, puisqu'on pensait que c'était quelque chose de très sérieux, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais il va falloir qu'on arrive à permettre aux gens d'accéder à l'information de manière moins structurée, comme on le fait tous les jours, nous, à travers un Google ou à travers une appli sur un téléphone. D'accord. Merci de nous avoir expliqué tout ça et d'avoir répondu à mes questions. Et merci à tous de nous avoir suivis sur ObjectifNews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h. я.